oh qu'il est chiant ce petit bruit là et qu'on n'a pas envie de l'entendre pendant l'été et pourtant ça y est les moustiques sont là et nous font bien galérer vous avez été nombreux à me demander si j'avais pas de soucis moi de moustiques avec toutes ces cuves là que j'ai ouvertes dans mon jardin et si je vous disais que j'ai une solution qui est radicale et qui en plus de ça est naturelle non polluante mais seul souci c'est que aujourd'hui cette solution est interdite allez ça vous intéresse de connaître la solution et de savoir pourquoi elle est interdite c'est parti pour cette vidéo cette vidéo fait suite à celle dans laquelle je vous présentais mon système de récupération d'eau de pluie système pour lequel j'ai pas mal de cuves comme ça autour de mon bâtiment dans ma serre et aussi un peu partout dans mon jardin qui sont ouvertes dans cette vidéo que je vous invite à aller voir je vous mets un lien en haut à droite vous n'avez qu'à cliquer dessus et dans cette vidéo je vous expliquais que j'avais un problème d'algues que je cherchais une solution pour avoir moins d'algues et vous avez été donc très nombreux à me dire mais mets juste un couvercle tu auras plus d'algues et puis tu auras surtout plus de moustiques parce qu'avec des cuves ouvertes comme ça tu dois avoir plein de moustiques alors déjà je vais vous expliquer pourquoi je garde mes cuves ouvertes déjà je m'en sers moi pour arroser et quand j'arrose j'ai un arrosoir dans chaque main je viens dans mes cuves je remplis mes arrosoirs je vais arroser vu que j'ai beaucoup d'arrosage à faire j'ai besoin d'être efficace rapide et si je devais à chaque fois poser mes arrosoirs enlever le couvercle remplir pour reposer mes arrosoirs remettre le couvercle reprendre mes arrosoirs pour aller arroser enfin voilà ça serait un peu chiant un peu compliqué j'y perdrai beaucoup de temps donc pas de couvercle pour cette raison là et puis pas de couvercle aussi parce que la solution anti moustiques que j'ai a besoin d'avoir de la lumière et cette solution je vous l'offre là direct c'est ça voilà ça c'est des gambusis c'est des petits poissons qui adultes font pas plus de 5 cm c'est très proche des guppies vous connaissez peut-être les guppies c'est des poissons d'aquarium assez colorés bon les gambusis sont beaucoup moins colorés beaucoup moins jolies que les guppies mais ils sont réputés pour être très très voraces de moustiques et j'en ai donc dans toutes mes cuves et ces poissons sont voraces à tel point que les moustiques les larves de moustiques n'ont aucune chance de survie dans ces cuves là c'est donc une solution qui est radicale et qui est géniale mais avant de courir dans une animalerie pour en acheter pour en mettre dans vos mars regardez bien la suite de cette vidéo puisque comme je vous disais plus tôt ces poissons sont aujourd'hui probablement interdits et pour des raisons très précises alors déjà si l'idée c'est de mettre ces poissons dans une mare pour pas avoir de moustiques sachez que c'est pas la peine dans les marres il n'y a pas de problème de moustiques puisque dans les marres il y a des grenouilles il y a plein de larves d'insectes il y a plein de bestioles qui bouffent les larves de moustiques c'est une ressource alimentaire super importante pour la biodiversité donc les larves de moustiques ne survivent pas trop dans les marres par contre le souci c'est dans les cuves les grenouilles ils viennent moins il ya beaucoup moins de biodiversité dans ces cuves là qui sont surélevés et qui sont un peu inaccessibles pour beaucoup d'espèces et donc là les moustiques pourraient se développer c'est là que ça pourrait être intéressant de mettre ces poissons ou d'ailleurs vous avez été quelques ans à me demander comment je fais pour ne pas attraper les poissons quand je remplis mes arrosoirs mais disons que je fais pas attention à ne pas les attraper donc ça arrive probablement parfois que j'en attrape certains bon je me dis qu'ils doivent finir sur les zones de culture ça se décompose ça fait du phosphore ça nourrit pourquoi pas c'est un peu horrible pour eux mais bon voilà cela dit c'est des poissons qui sont tellement vifs tellement vigoureux que c'est très rare que enfin déjà même si je voulais c'est très difficile de les attraper et une fois que j'ai commencé à remplir mes arrosoirs dès qu'ils me voient arriver ils vont se cacher au fond c'est quasiment impossible de les attraper mais si ça devait arriver parfois que j'en attrape certains et bien je me dis que je vais attraper les plus vieux les plus faibles les plus malades et que ça fait une sélection naturelle et qui fait que ces poissons sont quand même très méfiants très vifs et c'est très difficile de les attraper avec les arrosoirs l'autre truc qu'il faut savoir c'est que si vous mettez ces poissons là dans vos mars toute la biodiversité qui était présente à l'origine va petit à petit disparaître parce que ces poissons sont très voraces mangent beaucoup de larves de moustiques mais mangent beaucoup de larves de plein de choses beaucoup d'espèces qui peuvent être dans les mars et donc voilà ces poissons sont un peu un drame pour pas mal d'écosystèmes naturels puisqu'ils déséquilibrent complètement les espèces qui sont présentes naturellement alors que ces poissons là eux ne sont pas originaires de nos écosystèmes ici en france et donc créer des déséquilibres qu'il faudrait éviter et c'est donc pour cette raison que ces poissons là sont probablement aujourd'hui interdits alors on va revenir sur ce probablement que je cite depuis tout à l'heure puisque j'ai pas réussi à avoir d'infos précises dont d'ailleurs dans ceux qui regardent la vidéo si vous savez aller lire les dossiers les articles de loi tout ça tout ça alors au niveau des espèces qui sont interdites parce que potentiellement envahissantes ou quoi il ya deux niveaux d'interdiction et je sais pas dans quel niveau est placé le gambusie le niveau 1 c'est que ces espèces sont c'est interdit de les rejeter dans le milieu naturel et le niveau 2 c'est interdit de les posséder de les transporter de les vendre bref c'est interdit d'en avoir je sais pas à quel niveau est placé le gambusie mais apparemment ils sont interdits à la vente depuis 2022 donc s'ils sont interdits à la vente c'est que c'est niveau 2 c'est interdit même d'en avoir donc même moi je devrais plus en avoir et je devrais trouver une solution pour supprimer tous mes poissons qui sont aujourd'hui dans toutes mes cubes et m'en débarrasser puis trouver une autre solution voilà en tout cas ce qui est sûr c'est que si vous en avez ne les rejeter surtout pas dans vos mars et encore moins dans vos rivières moi je l'ai bien vu dans les mars j'ai une mare où j'en ai eu j'en ai eu à une époque et il n'y a plus grand chose d'autre que des poissons les tétards les oeufs de grenouille tout se fait bouffer donc il n'y a plus grand chose qui vit donc faites attention et surtout ne les rejetez pas dans le milieu naturel parce que ça crée vraiment des déséquilibres donc ces gambusie qui pourraient passer pour une super solution pour se débarrasser pour réguler ou réduire les populations de moustiques tigres c'est une solution qui pourrait être pire que le problème qu'elle est censée régler c'est un peu un grand classique ça chez l'humain il ya eu pas mal d'endroits où pour se débarrasser d'une espèce envahissante on a ramené un prédateur qui pourrait s'en débarrasser et puis au final le prédateur s'est super développé est devenu encore plus problématique que la première espèce dont on voulait se débarrasser je vous ferai une vidéo bientôt pour vous parler d'un certain animal qui est un peu un ravage pour certains écosystèmes mais ça je le garde pour plus tard mais en tout cas pour revenir à ce à ce poisson là voilà c'est une super solution contre le moustique mais qui pourrait amener de gros problèmes pour nos écosystèmes donc si vous en avez chez vous gardez les vraiment bien dans des cuves hors des milieux naturels et puis faites très attention à ce qui s'échappe pas bon et si vous voulez je vais finir avec deux trois petites solutions qui marchent quand même comme je disais dans une mare qui est bien peuplée normalement les moustiques ne survivent pas donc si vous avez des cuves comme ça c'est là que c'est plus problématique moi ces cuves là maintenant je vais peut-être faire différemment et peut-être revenir au système couvercle là une autre solution ce serait peut-être de les baisser plus au niveau du sol alors beaucoup moins pratique pour les remplir les arrosoirs ou pourquoi pas mettre une passerelle pour que les grenouilles et que d'autres espèces puissent y venir et réguler un petit peu si vous faites ça faites attention mettez aussi une passerelle à l'intérieur pour que les animaux qui tombent dans les cuves puissent en ressortir ça c'est important mais voilà comme ça au moins la biodiversité pourra accéder à ces cubes et puis réguler un petit peu et les moustiques sont pas juste dans l'eau les formes adultes des moustiques volent dans l'air et là on a un super prédateur qui s'appelle la chauve-souris et donc une des solutions ça serait pourquoi pas de permettre à des chauves-souris de nicher de se cacher autour de chez nous en posant des abris à chauves-souris c'est pas très compliqué à fabriquer où ça s'achète aussi mais c'est vraiment pas compliqué à fabriquer placez-les autour de chez vous près des endroits où vous êtes souvent près des marres où il pourrait y avoir des moustiques et ça peut pas mal réguler voilà donc moi pour mes cuves je vais voir si je me débarrasse de ces poissons ou pas là et puis et puis revenir peut-être un système de couvercle ou pourquoi pas un jour trouver une nouvelle espèce de poisson plus local moins gênante pour les écosystèmes et voilà on verra et pourquoi pas des poissons comestibles ça pourrait être intéressant si vous avez des idées je suis preneur les tilapia je crois que ça se mange mais je suis pas sûr que ça se trouve je sais pas si c'est autorisé non plus bref voilà encore une affaire à suivre allez j'espère que ça vous aura plu ça vous aura servi donc prochaine vidéo promis ça sera celle chez carol qui nous présentera son système d'irrigation à basse pression et puis voilà n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas rater donc ces prochaines vidéos et puis je vous dis à très bientôt laisser des petits commentaires des petits pouces en l'air c'est toujours très sympa ça fait plaisir et puis et puis quoi si vous voulez me soutenir financièrement je vous mets le lien là en haut à droite pour aller vers la page tipeee et puis merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent et qui me soutiendront sans qui je pourrais pas prendre le temps de faire toutes ces vidéos allez bon été bon courage avec les moustiques et à bientôt salut merci beaucoup à tous